Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de Roomba dans laquelle nous allons d'abord voir les erreurs les plus fréquentes et ensuite on nous est au sérou du remédier en voyant les différentes solutions. Avant de commencer j'aimerais que vous mettiez un barre d'info des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez que j'aborde plus en détail pour les prochaines fois. On va tout d'abord commencer par réaliser quelques pas de combat devant vous et vous allez essayer de trouver les erreurs que je peux faire. Ok donc on y va. J'ai laissé. Ok vous les avez trouvés ? Bon alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est que c'est que vous avez d'essayer d'améliorer la Roomba. Et pour cela la première erreur que j'ai faite c'est que je ne suis pas passée par mon pied d'appui. Il faut toujours passer par son pied d'appui ici pour pouvoir aller en avant pied d'appui et en arrière pied d'appui. D'accord et n'oubliez pas de mettre les hanches. Les hanches elles se mettent sur le 1 principalement mais également ici si je fais 2 je suis en haut il faut également que je passe ma hanche pour finir le mouvement. Je repars en arrière. pied d'appui côté et je place ma hanche. En arrière pied d'appui la hanche. En arrière je repars pied d'appui de côté donc là je suis neutre et ensuite je place ma hanche. C'est très important ça va vous donner beaucoup plus d'équilibre dans votre corps et beaucoup plus de stabilité. Si on redécompose la base en avant. Je recule légèrement. Je supposé par pied gauche. Là l'objectif c'est que ma jambe droite qui est derrière vienne devant. Pour cela je vais libérer ma jambe droite en essayant de tirer le genou devant. Comme si il y avait un fil invisible qui venait tirer le pied. Donc devant j'ouvre et en même temps que je place mon pied droit, j'ouvre mon côté droit. Ma hanche gauche est en arrière. Là je vais repasser par mon centre. Vous voyez donc j'ai créé ici une ouverture que je vais refermer au moment où je passe par mon centre. Je vais dérouler le pied gauche. Cette fois-ci c'est le côté gauche qui s'ouvre. Ma hanche droite qui est derrière est ouverte avec l'aide droite ouverte. Je repasse par mon pied droit. Je repasse par mon centre. J'ouvre à nouveau et je repasse par mon centre et par deux côtés. D'accord ? On reste bien sur la même ligne. D'accord ? On imagine qu'on est au cirque et que si on dévie de la ligne devant nous, on tombe. Comme ça c'est plus clair. Je repasse par mon pied gauche avant. Je déroule, j'ouvre mon côté gauche et je referme. J'ouvre mon côté droit en même temps que mon pied droit et je referme. Et vous voyez mes pieds sont toujours en ouverture. A aucun moment ils sont refermés. D'accord ? C'est beaucoup plus simple de garder l'appui vers l'intérieur de votre pied au orteil pour avoir beaucoup plus de stabilité. C'est ce que j'explique dans mon livre également. Mais c'est vrai qu'en vidéo c'est beaucoup plus parlant. D'accord ? Donc si je reprends une base, on va le faire ensemble sur la musique que vous entendez derrière moi. Doucement on va le faire en musique. Attention ! Deux, trois, quatre, un. Quatre. Je suis posée sur deux. Un. Ok ? Première partie. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Je passe par le pied d'appui. Faites-moi en même temps que moi. Deux, trois, quatre. Deux, trois. Stop ! Là je suis posée sur l'autre. Je n'ai pas mis ma hanche. Je suis entre les deux. Sur mon quatre. Sur le un ici, je placerai ma hanche. Et je passerai en avant. Deux, je suis en haut. Hanche. Et je repars. Voilà. J'espère que cette première vidéo de Rumba vous aura satisfait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Les questions auxquelles vous pourrez répondre à votre traitement ou si vous avez d'autres sujets de danse et de conseils. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.